Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 pari, votre rubrique Turf FR. Alors ce, lundi 17 avril, on va débuter la semaine du côté de Cavaillon. J'avais le choix pour les trotteurs entre la Réunion 3 dans le sud ou encore Argentan en Réunion 4. Du coup j'ai pris la première option, Réunion 3 avec la 8ème course, c'est la plus belle, sportivement parlant, le prix Dominique Ariu. Une compétition pour chevaudage, 8, 9 et 10 ans, on n'y a pas gagné 400 000 euros. On a quand même à faire une course B de qualité, avec 14 concurrents départs, 2525 mètres, c'est un parcours donné à l'aide de l'Autostar sur cet anneau corde à droite. Voilà, c'est pas toujours évident d'être à l'extérieur et de pouvoir faire la vie. En tout cas, moi j'ai choisi un concurrent dans cette épreuve, ce sera l'As Esperanzo, qui fait preuve d'une belle régularité, même si on trouve un trou d'air de temps en temps ou alors une course de préparation, plus exactement en tout cas. C'est un cheval qui est en forme, qui est déféré des 4 pieds pour ne rien vous cacher. Au début, j'avais ce Eddie Dupomereux en tête, pour vous le donner, mais bon, c'était pas transcendant la dernière fois. J'aurais préféré que ce soit David Becker, David Becker qui présente Esperanzo du coup. J'ai préféré Esperanzo justement parce que si David Becker le présente, c'est certainement qu'il le pense compétitif, plus que Eddie Dupomereux qui l'a déjà mené au succès sur l'hippodrome de Cagne en décembre dernier. Donc voilà, l'un dans l'autre, je me suis dit que Esperanzo déférait des 4 pieds en plus. La dernière fois, il était juste plaqué des antérieurs, déférait des postérieurs et pour le temps, il a très bien couru dans un quintet derrière Cagno Asdagon et Eberton. C'était vraiment un bon lot, il battait le présidente ou encore Ingo, David Monceau qui le retrouve dans cette course. En tout cas, un cheval qui est en forme, qui est bon droitier également. C'est vrai que, regardez, déférait des 4 pieds. Flourbo, Falco Davaroche, El Presidente, il battait Erolina. Franchement, ce n'est pas les mêmes. C'est vraiment des bons chevaux qu'il a affrontés. Vous le voyez, ça se passe bien également à Marseille Vivo. C'est un cheval qui tourne bien sur les petits anneaux, visiblement, vu qu'il fait Marseille Vivo. Et ça, c'est important également de savoir bien tourner parce que les tournants à Cagallon ne sont pas forcément faciles à aborder. En tout cas, on a des performances à Caen pour lui, où il a bien couru, corde à droite. Regardez encore cette course, d'ailleurs, Emeraude 2B, Emeraude 2B, deuxième du Créterme de vitesse de la Côte d'Azur. Et qui vient encore de faire preuve de beaucoup de courage dernièrement à Vincennes, en tout cas. Il a vraiment des lignes favorables à Caen, voilà, sixième. Là, ce n'était pas extraordinaire. Le lot était quand même bon avec Girolamo, Wingo. Mais il a déjà bien couru à droite, voilà, à Caen. Regardez, Fabry de Litton, Eco de Chande, Lecy, Cardioca. C'était vraiment pas mal aussi comme lot. Et puis, il prouve qu'il est bon droitier. Enfin, voilà, c'est un cheval qui a beaucoup de choses pour lui. En plus, il a l'as derrière la voiture. C'est vraiment bien sur un tel parcours où ce n'est pas forcément un avantage de ses lancers dehors. Et franchement, il a un bel engagement à disposition, à mon avis. Il devrait lutter pour les premières places. Et si ça se passe bien et qu'il a le bon parcours, il peut même s'imposer, à mon sens. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce lundi 17 avril en Réunion 3, le 801. Esperanzo a joué de mon côté 1€ gagnant et 3€ placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours avec Vendredi. 1€ 2 sur 4. J'ai joué 3€. J'ai récupéré 1,90€. Ce n'est pas extraordinaire. On est premier, troisième et sixième. C'est dommage parce que l'un des chevaux que je vous indiquais gagne il y a 10 contre 1. C'était Eric Raffin, un beat generation, un truc comme ça. Du coup, il gagne bien. Il a pris tête et corde devant les tribunes. Et c'est vrai que derrière, il s'est vraiment montré courageux pour s'imposer. Et voilà, on a le troisième également. C'était un favori qui était troisième. J'avoue, je ne me souviens pas. C'était Sherry Top. Et puis sixième, Collier malheureusement, qui finit bien. Pour en rien vous cacher, d'ailleurs, je l'avais pris en base de pic 5. Collier, j'avais pris mes trois chevaux. Et c'est dommage parce que je suis premier, troisième, sixième. Il y a Alas qui vient me prendre le pic 5 tout à la fin. Mais bon, c'est le jeu. Ça fait partie des courses. Et puis samedi, très décevant. Avec inoubliable qu'il n'a pu faire mieux que cinquième. Je m'attendais un peu mieux de sa part. Alors, est-ce qu'elle manquait encore d'une course ? Est-ce qu'elle était dans un jour un peu moins bon ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que cette performance est trop mauvaise pour être exact. Et il faudra peut-être la reprendre un peu plus tard. En tout cas, voilà pour ce petit bilan. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 juin à Paris. Je vous remercie de m'être fidèle. Et puis je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. A demain et bon jeu à tous. Bye bye.